9 mois de procès ont commencé le 8 septembre 2021 à paris un jugement qu'ont attendu toutes les personnes impactées par les attentats du 13 novembre 2015 près de six ans après les 14 prévenus dont salah abdeslam ainsi que six autres accusés seront jugés pour leurs actes lors de cette horrible nuit pour rappel 130 personnes sont décédées ce jour là et 400 autres ont été blessés au bataclan ce procès bien que les français soient soulagés qu'il ait enfin lieu nous replonge dans un souvenir dont personne ne voulait se rappeler c'est justement sur ce sujet que camera s'est confié au micro d'europe 1 le dimanche 12 septembre 2021 comme un certain nombre d'entre nous l'acteur français a été très touché par ce tragique événement ayant des proches présents au bataclan cette fameuse nuit j'étais chez moi avec mon fils d'un côté je ne vais pas vous raconter ma vie mais j'avais deux personnes au bataclan de proches qui sont vivants qui ont fait partie de ces gens qui se sont retranchés pendant trois heures dans une loge microscopique à 50 60 personnes sans savoir si au milieu il n'y avait pas un terroriste qui ont vécu trois heures à raconter avec émotion la star de bienvenue chez les ch'tis au journaliste laurent mariotte on imagine pas ce que c'est en fait qui ont été libérés par la police en ne sachant pas si c'était des terroristes les proches de l'humoriste ne pourront jamais oublier ce qu'ils ont vécu ce jour là mais heureusement il commence maintenant à en parler de manière assez distante et dégagé virgule mais quand ils vous racontent ce qu'ils ont vécu c'est glaçant abominable on ne peut pas imaginer camera poursuit en confiant qu'il avait été touché de très près par cet événement et que son fils a été traumatisé pendant des années à faire des cauchemars par ce qu'il a vu en direct à la télé espérons qu'ils se sentent mieux depuis